bonjour alors aujourd'hui on va voir dans un magasin de chaussures c'est une institution de communication du thème faire les courses l'acte de parole ici c'est faire des achats dans un magasin de chaussures qu'on voyait il ya une cliente qui c'est un sandal est ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine oui madame quelle pointure faites vous j'ai fait du 38 voilà alors ça va non c'est trop petit est ce que vous avez le même modèle en 39 cette fois non désolé mais j'ai un autre modèle dans le même style vous voulez laisser oui pourquoi pas alors ça vous plaît non pas vraiment je vous remercie je vais réfléchir alors il ya des expressions utilisées ici dans un magasin de chaussures par exemple une cliente qui entre dans un magasin n'importe est ce que je peux essayer surtout un magasin de vêtements est ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine oui madame quelle pointure fait vous c'est pas quelle taille on des quelles pointures fait j'ai fait du 38 c'est bien ma pointure aux voisins de 38 39 voilà alors ça va dire tout simplement ça vous convient non c'est trop petit en ce composé c'est suffisamment petit est ce que vous avez c'est assez petit c'est suffisamment oui c'est suffisamment petit mais c'est trop petit ça veut dire trop serré non c'est trop petit est ce que vous avez le même modèle en 39 parce que je cherche le confort de mes pieds non désolé mais j'ai un autre modèle dans le même style vous voulez l'essayer oui pourquoi pas alors ça vous plaît non pas vraiment je vous remercie je veux réfléchir c'est bien tout simplement je ne suis pas satisfait de la qualité de sandales alors je cherche le confort de mes pieds d'abord on passe maintenant manière de dire on dit est ce que je peux essayer je voudrais essayer est ce que je peux essayer je voudrais essayer est ce que vous avez ce modèle en quelle pointure faites vous je fais du est ce que ce modèle existe dans ma poitrine est ce que vous avez un autre modèle dans le même style vous a compris alors je je vais réfléchir dans ma pointure est-ce que vous avez un autre modèle dans le même style vous avez compris maintenant alors je vais réfléchir l'expression de je vais réfléchir on l'a déjà vu par exemple dans le dialogue signifie pour le monde qu'on ne veut pas acheter maintenant qu'on ne veut pas acheter maintenant ça veut dire que je ne suis pas tout à fait satisfait ou satisfait je vais réfléchir je vais réfléchir alors grammaire la différence entre dans et sur ce sont deux propositions prépositions pardon ce sont deux prépositions utilisation de la préposition dans et sur on dit dans la boutique dans le sac, dans la vitrine dans ma taille ou dans ma pointure dans le même style dans la rue sur on dit sur la table sur la chaise sur la route sur l'autoroute sur le plan sur la photo c'est ça la différence entre les deux c'est ça la différence entre dans et sur dans la boutique dans le sac dans la vitrine dans ma taille dans ma poitrine dans le même style dans la rue mais sur on dit sur la table voilà sur quelque chose dans quelque chose sur la table sur la chaise sur la route sur l'autoroute sur le plan sur la photo vous avez bien compris la différence entre les deux c'est vraiment facile pour vous combler il y a un magasin de chaussures un magasin c'est pas un magasin des chaussures non un magasin de chaussures une paire de chaussures à talons hauts c'est le contraire à talons bas ou à talons plat à talons plat c'est pas à talons bas je m'excuse à talons hauts c'est le contraire à talons plat des sandales des bottes des mocassins des chaussures du sport des tennis des baskets un modèle la pointure voilà alors on a déjà vu la situation de communication dans un magasin de chaussures acte de parole ici c'est faire des achats le thème en général c'est faire des courses c'est donc deuxième situation on a déjà vu le dialogue entre la cliente et la vendeuse et quelques expressions véhiculées et vocabulaire aussi qui ont même qui appartiennent au même thème faire les courses alors si vous aimez bien sûr ces vidéos vous pouvez tout simplement vous abonner dans notre chaîne de communique de cliquer sur like si vous aimez des vidéos ici et aussi mettre des commentaires en dessous des vidéos par chaque commentaire est vraiment très intéressant pour nous pour améliorer notre façon de notre manière de présenter les cours et cliquez sur la cloche pour avoir de nouveauté c'est avec vous monsieur Yussef Dalel de la chaîne Gécominexivy à très bientôt Gécominexivy 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 Gécominexivy